L'homéopathie pourrait-elle nous aider pour nos acouphènes ? Quelques granules auraient-ils la possibilité de nous replonger dans le silence ? Mais l'homéopathie, c'est quoi au juste ? Je vous présente l'homéopathie et ses effets sur les acouphènes. Comme vous, j'ai eu des acouphènes. La solution www.soignerlesacouphènes.com Découvrez tout de suite les 3 étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Jérémy Montagnamisson, ingénieur biomédical et audioprothésiste. Bienvenue dans une nouvelle capsule de soigner les acouphènes, le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes. Abonnez-vous juste en bas à gauche pour ne manquer aucune publication. Que l'on ait des acouphènes ou non, nous avons tous entendu parler d'homéopathie. Mais sait-on vraiment de quoi il s'agit ? Cette médecine aurait-elle le pouvoir de nous faire retrouver le calme ? Pour répondre à cette question, découvrons d'abord comment elle fonctionne. L'homéopathie a été inventée en 1796 par Samuel Hahnemann, médecin, pharmacien et chimiste. Elle est basée sur la stimulation des pouvoirs d'auto-guérison de notre corps. Pour faire simple, nous prenons une substance active qui peut provoquer des troubles. Elle peut provenir du règne végétal, animal ou minéral. Nous la laissons macérer dans de l'alcool, puis nous la diluons plusieurs fois avec de l'eau. Pour finir, on prend du sucre neutre et on l'imprègne de notre mélange. Plus la substance est diluée, plus le remède homéopathique est efficace, puissant. Les remèdes homéopathiques se présentent sous différentes formes. Des gouttes à base d'eau et d'alcool, des comprimés ou des granules. Un remède est donc fabriqué à partir de substances qui provoquent des troubles. Chaque médicament homéopathique guérit les mêmes troubles qu'il peut provoquer chez une personne saine. C'est le principe de base de l'homéopathie. Des choses similaires sont soignées par des choses similaires. Il faut savoir que l'homéopathie est une pratique pseudo-scientifique. C'est une médecine alternative ou complémentaire, aussi appelée non conventionnelle, par opposition à la médecine conventionnelle, l'allopathie. Cette dernière est fondée sur des preuves scientifiques. L'efficacité a été démontrée par des essais cliniques. En revanche, l'efficacité de l'homéopathie n'a pas été scientifiquement prouvée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas d'intérêt pour nous ? Je ne pense pas. C'est une médecine holistique qui s'intéresse à la personne dans sa globalité. L'homéopathe prend non seulement en compte les symptômes, mais aussi toutes les caractéristiques de la personne. Le but du médecin homéopathe est de rééquilibrer l'organisme en profondeur. On ne soigne pas la maladie en elle-même, mais la personne tout entière. Ainsi, deux personnes peuvent avoir les mêmes symptômes, mais réagir différemment à l'homéopathie, en fonction de leur constitution. L'homéopathe va donc s'occuper de chaque personne différemment. Ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est donc compliqué de prouver l'efficacité d'un même remède homéopathique sur un groupe de personnes qui vont réagir différemment. Alors, venons-en à la question principale. Concrètement, quels sont les résultats de l'homéopathie sur les acouphènes ? Il faut savoir que peu d'études ont été réalisées sur l'utilisation de l'homéopathie pour traiter les acouphènes. Par exemple, une étude réalisée sur des personnes ayant des acouphènes a montré que l'homéopathie n'était pas plus efficace qu'un placebo. En somme, nous n'avons pas assez de participants et d'études pour tirer des conclusions définitives. Mais cela ne veut pas dire que l'homéopathie ne peut rien vous apporter. Si l'on s'intéresse à l'homéopathie pour les acouphènes, on peut trouver des informations et des conseils un peu partout sur ce qu'il faut prendre pour aller mieux. Il est tentant et facile de glaner quelques informations par-ci et par-là et de tester sur soi-même. Mais il faut savoir que l'on ne s'improvise pas homéopathe du jour au lendemain et que l'on a meilleur compte de consulter. Si vous pensez pouvoir en tirer des bénéfices, même si c'est en vente libre, je vous conseille de prendre rendez-vous avec un vrai professionnel de santé qui pratique l'homéopathie. Il saura vous accompagner dans votre démarche et vous pourrez ainsi évaluer les effets de l'homéopathie sur vos acouphènes. Si vous avez déjà essayé mais que ça n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité, ce n'est pas forcément que l'homéopathie ne peut rien vous apporter. Cela peut aussi être en lien avec la personne qui vous a reçu et vous pourriez peut-être obtenir des bienfaits en allant voir quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, si vous vous faites accompagner par des professionnels formés, ça ne peut pas vous faire de mal. Dans le pire des cas, il ne se passera rien et dans le meilleur des cas, vous obtiendrez des effets positifs. Vous avez des acouphènes mais vous préférez le calme ? Découvrez tout de suite les trois étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas à droite et n'hésitez pas à la partager. Votre expérience et votre point de vue nous intéressent tous. Avez-vous déjà testé l'homéopathie pour vos acouphanes ? Si oui, quelle a été l'efficacité ? Sinon, pensez-vous que cela permettrait d'aller mieux ? Vous êtes libre de partager tout ça avec nous dans les commentaires.